Ça se fait dans certains pays. C'est une idée qui a circulé ici, celle de donner des repas gratuits, en fait, de fournir le repas dans l'ensemble des écoles, primaires, secondaires. Bon, je comprends que c'est un aria à certains endroits. Il y a des écoles qui ont des cuisines et qui fournissent le repas à certains. Il y a des écoles qui ne sont même pas équipées de rien en matière de cuisine. Quoi qu'il en soit, l'Institut de recherche, l'IRIS, a fait une étude, une évaluation de combien ça pourrait coûter. On vous montre ça sur des tableaux. Donc, repas du midi universel à tout le monde plus le service de garde, facture d'1,7 milliard. Juste le repas du midi, le service de garde, facture d'un milliard et demi. C'est basé, si vous le ramenez, sur un coût de repas, un coût à l'unité de repas. C'est basé sur des évaluations. Le repas plus le service de garde par enfant, 9,65 $, le repas tout seul par enfant, 8,7 $, donc c'est l'évaluation. Le coût unitaire qui a été mesuré. L'IRIS a fait aussi, évidemment, a jeté un coup d'oeil sur ce qui se fait ailleurs en disant qu'il y a certains pays qui le font. Bon, effectivement, l'alimentation à l'école. 36 % des écoles sont dotées d'une cuisine complète. Donc, ça laisse beaucoup d'écoles qui n'auraient pas la capacité technique. Donc, il faut mettre ça dans la facture. Il faudrait les équiper. Deux écoles sur cinq n'ont aucun service de repas. Mais 209 élèves sont évalués, selon Québec, comme vivants de l'insécurité alimentaire. On va en discuter tout de suite avec Anne Plourde, chercheuse à l'Institut de recherche et d'information socio-économique. Bonjour. Bonjour. Donc, évaluation que vous avez faite, vous n'avez pas sous-estimé les coûts. Vous avez compté tous les coûts, par exemple, d'installer des cuisines, puis les écoles qui ne sont pas assez grandes, qui vont aller agrandir les locaux. Vous avez tout compté, là. En fait, dans le 1,7 milliard de dollars, ce qui est inclus, c'est le coût des repas quotidiens des élèves, pour tous les élèves, le coût du service de garde, comme vous l'avez mentionné. Il y a aussi un revenu viable pour les travailleuses et les travailleurs du programme, ainsi que des investissements qui sont prévus pour un approvisionnement local, donc des investissements directs dans l'économie locale au niveau des agriculteurs. Mais vous n'avez pas calculé l'investissement qu'il faudrait faire, par exemple, pour agrandir une école, pour y inclure une cuisine, là? Oui, on a fait ce calcul-là, mais on ne l'a pas inclus dans le 1,7 milliard de dollars, parce que ce ne serait pas... Donc, il faudrait ajouter des coûts d'infrastructure de quelques milliards, en plus. Ils ne sont pas récurrents, c'est une seule fois, vous allez me dire, mais il faudrait l'inclure. En fait, on a calculé qu'il faudrait un investissement initial de 289 millions de dollars pour construire des cuisines dans toutes les écoles où c'est nécessaire de construire une cuisine pour pouvoir mettre en place le programme. Ce n'est pas absolument nécessaire de construire des cuisines dans toutes les écoles. Il y a certaines écoles où ce serait possible, par exemple, de faire affaire avec des traiteurs externes. OK. Mais il y a des endroits où l'option du traiteur externe n'est pas envisageable en raison de la distance à parcourir, ce genre de choses-là. Mais 1,5 milliard, c'est quand même énorme. Ce serait un changement majeur de société. C'est une dépense énorme. Est-ce que c'est à l'État de payer ça? Parce que certains vont dire, bien là, le repas, c'est l'affaire de la famille, c'est l'affaire des parents. Oui, bien, en fait, il faut savoir que les programmes d'alimentation scolaire, c'est vraiment une norme au niveau international. Ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Dans les pays à revenu élevé, comme le Canada, il y a 61 % des enfants du primaire qui bénéficient d'un repas subventionné, alors qu'au Canada, c'est seulement 12 % des élèves qui bénéficient d'un repas comme ça. En fait, on fait même moins bien que les pays à faible revenu où il y a 18 % des élèves qui bénéficient d'un programme. Donc, ici au Québec, on est quand même une société riche. On a les moyens de s'offrir un programme comme celui-là. Nous, ce qu'on recommanderait, c'est de réduire les fonds qu'on investit dans le Fonds des générations pour... et on a calculé qu'en fait, en réduisant de moitié ce qui est investi, par exemple, cette année dans le Fonds des générations, on pourrait avoir les fonds suffisants pour mettre en place le programme. Et en fait, on pourrait investir dès maintenant dans les générations futures. Oui. Parce que j'entends déjà des enseignants, on reçoit les syndicats d'enseignants qui nous disent, mais dans l'éducation, on manque de tout. Les locaux sont à rénover, les locaux sont en mauvais état, on manque de personnel, on manque de monde, on manque d'équipement, on manque de tout. On se dit, oui, on ne devrait pas investir dans la mission éducative plus que dans la bouffe? En fait, je pense qu'on est capable de faire les deux. Je pense qu'on est capable de faire les deux très bien. Puis aussi, il ne faut pas négliger le fait que l'alimentation, ce n'est pas quelque chose qui est secondaire dans l'éducation. C'est même fondamental. Les enfants qui ne sont pas bien nourris, qui vivent de l'insécurité alimentaire, vous l'avez dit, il y a une forte augmentation des enfants qui vivent de l'insécurité alimentaire, encore plus en raison de l'inflation qui a été très importante, en particulier au niveau des aliments. Quand les enfants vivent de l'insécurité alimentaire, ça a des impacts sur leur performance scolaire, ça a des impacts sur leur persévérance scolaire aussi. Donc, l'éducation et l'alimentation, c'est quelque chose qui est lié. Et l'école aussi, c'est un milieu particulièrement privilégié pour faire de l'éducation alimentaire. Un programme comme ça, ça permettrait de favoriser ça, d'inculquer des bonnes habitudes de vie, des bons repas, et ça, ça aurait des impacts pour la santé publique aussi. Il faut faire attention sur des bons repas, parce qu'on peut faire un bon repas qui est super bon pour la santé, mais les enfants vont trouver ça dégueulasse et ils ne mangeront pas. Ils vont passer l'après-midi sans avoir mangé, parce qu'ils vont avoir tout mis à poubelle aussi. Si on peut leur inculquer les légumes, les légumineuses et tout ça, mais s'ils ne trouvent pas ça bon, les enfants ne mangeront pas. Non, bien nous, on a prévu vraiment des montants pour permettre d'avoir des denrées saines, des denrées locales, des denrées bio. Donc, il y aurait... Pourquoi bio? C'est plus cher pour rien, non? Bien, pas pour rien. C'est bon pour la santé, c'est bon pour l'environnement. On est en crise climatique en ce moment, on le sait. Donc, ça serait aussi une manière d'agir sur la crise environnementale, d'avoir un programme comme celui-là, ce qui permettrait donc d'avoir des bénéfices, non seulement pour les élèves qui bénéficieraient du programme, mais aussi pour l'ensemble de la société québécoise. Vous dites que c'est implanté ailleurs, puis dans votre étude, vous dites que ça a fait ses preuves. Est-ce qu'on a vraiment des preuves? C'est hors de tout doute que ça a un impact, par exemple, sur la réussite scolaire, qu'en implantant le repas, c'est le meilleur endroit pour investir. Parce que peut-être qu'on le ferait, puis les parents seraient bien contents. Ils disaient, bon, on n'a plus de lunch, puis ça ne nous coûte plus rien le dîner. Les parents seraient bien contents, mais est-ce que vraiment, tu peux faire des choses qui rendent le monde heureux, qui leur fait plaisir, mais qui n'ont pas vraiment productif pour la société et qui n'améliorent pas vraiment les résultats scolaires? Ça a vraiment fait ses preuves? Oui, bien, en fait, il y a beaucoup d'études qui ont démontré que les programmes d'alimentation scolaire, en particulier les programmes universels et gratuits, ont des impacts positifs sur la persévérance scolaire, sur la performance scolaire aussi. Évidemment, ça a des impacts significatifs sur la santé des enfants, sur la santé à plus long terme aussi. Donc, c'est des bénéfices importants qui ont effectivement été démontrés parce que, comme je le disais, des programmes comme ceux-là, ça existe déjà à plein d'endroits dans le monde. Ça a été possible d'étudier les effets de ces programmes-là. Et en fait, les bénéfices sont tellement importants qu'on a mesurés dans des pays comme les États-Unis ou la Grande-Bretagne que, quand on investit dans ces programmes-là, le retour sur l'investissement est supérieur à l'investissement initial. Au Québec, si on applique ces mesures-là, on pourrait considérer que le 1,7 milliard de dollars investis nous rapporterait à terme 1,9 milliard de dollars en termes de réduction des coûts de santé, en termes de création de bons emplois, ce genre d'investissement-là. Donc, c'est vraiment des programmes qui sont des investissements finalement à long terme au bénéfice de l'ensemble de la population. Bien, on va surveiller tout ça, les réactions, entre autres, des élus à cette étude. Merci d'avoir été là. Merci, ça fait plaisir. Anne Plourde, dont une chercheuse à l'IRIS.